Bonjour les amis, bonjour à tous, alors nous venons sur la croisière marine, on fait la suite, donc on revoit bien, ce qu'on a vu c'était le F, on a vu donc la lettre qui monte, qui descend, le F on l'avait vu en début d'année, et on a vu le P et le H de Phare. Pour commencer, un petit exercice, parce que comment on va savoir si c'est le F ou si c'est le P et le H, ça c'est un peu compliqué quand même, oh bah oui, ah mais tu nous avais dit maîtresse, on fait les familles de mots, voilà, c'est ce qu'on va revoir un petit peu aujourd'hui, par exemple, d'ailleurs je vais vous laisser lire un peu ce qui est au tableau et vous allez essayer de deviner tout seul ce qu'il faut faire, allez, qu'est-ce qu'il y a sur ce tableau ? La friteuse, friteuse c'est bien le F, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Des frites, à vous d'écrire le mot, on pense bien friteuse, frites c'est la même famille, donc ça sera le même F. Le photographe prend des photos, on va faire simple, on ne va pas mettre photographie, ça peut, vous le verrez, mais on peut dire les deux, hein ? La cafetière fait du café, cafetière c'est bien le F, donc le café ça sera aussi le F. Le petit de l'éléphant, c'est l'éléphanto, à vous d'écrire tout seul ! Allez, on remet la pause pour ceux qui ne l'avaient pas fait, on complète bien, on écrit toutes les phrases, on trouve le mot qui manque. On y va, ta ok, on corrige, donc une friteuse pour faire des frites, on met bien ce qu'on entend, et qu'est-ce qu'on n'oublie pas, le S. À la fin, il faut bien mettre un S, parce qu'il y a plusieurs frites, le photographe il prend des photos, attention là on a dit que c'était le P avec le H, là aussi, il y a plusieurs photos, des photos, donc on met bien le S. La cafetière fait du café, donc là on a vu que c'était le F, donc le café, ça vous le savez déjà, le café ça sera bien le F. Le petit de l'éléphant, l'éléphanto, alors je vais l'écrire dessous, il n'y a pas assez de place, l'éléphanto, nous aurons donc l'apostrophe comme l'éléphant, On a vu que l'apostrophe, ça vous prenait le P et le H, là on voit exactement ce que c'est, petite virgule en l'air, l'élé, alors là le P et le H pour faire le F. On peut remarquer aussi que c'est forcément le même AN, à un mot de la même famille, il aura la même façon d'écrire, et le TO, l'éléphanto, c'est le EAU. Voilà pour ce premier petit exercice, et maintenant préparez-vous, on va faire une petite dictée. Donc je vous dis la dictée, la croisière marine, vous vous souvenez le titre, on le décale un petit peu, de deux ou trois carreaux, mais là c'est quand même assez long. Alors on va écrire bien ce qu'on entend, là je vais vous dire toute, c'est une seule phrase, un petit peu longue. La croisière marine, pendant, celui-là je vous l'ai donné parce qu'on ne l'a pas encore étudié. Pendant la croisière, nous avons vu un phare sur une île, des dauphins et quelques phoques. Un indice, tous les F de cette dictée, ce sera le P avec le H. Je vous le redis, donc le titre, la croisière marine. Pendant la croisière, nous avons vu un phare sur une île, des dauphins et quelques phoques. À vous ! Alors, on corrige ? La croisière, donc là on écrit bien tout ce qu'on entend, croisière marine. Voilà. Voilà la correction, on va le voir ensemble, comme on avait vu la croisière marine, pendant la croisière c'est la même chose. On n'oublie pas, j'avais bien dit la virgule. Le nous, alors là, maintenant je pense que vous le savez, il a un S au bout. Et d'ailleurs, on l'entend un petit peu, quand on dit nous avons, aujourd'hui on va voir un petit peu les liaisons. Quand on a un mot qui se termine par S et 1 qui commence par une voyelle, on dit ce qu'on appelle une liaison. On n'entend pas, enfin on entend le S mais sous forme de Z, comme s'il était entre deux voyelles. On l'entend un petit peu. On ne dit pas nous avons, on dit nous avons. Alors là, il ne faut pas oublier, ça ce n'est pas grave, vous le rajoutez si vous l'avez oublié. Mais ce qui est important, c'est d'avoir mis bien ce qu'on entend. Nous avons vu, un, ça on le connaît. Donc phare, on pense bien le P et le H. Là on a dit que le feu, dans cette phrase, il avait, c'était toujours le P et le H. Sur, si on le connaît, ce qu'on entend, une, il. On n'oublie pas, il y a un accent sur conflète. Virgule, on n'oublie pas, on sépare bien les mots, on fait bien attention à la hauteur des lettres. Des dauphins. Alors là, il y avait bien le P et le H. J'espère que vous vous souvenez, vous le savez peut-être. Ça ce n'est pas grave, le A-U. Mais le P et le H, il fallait y penser. Et ne pas oublier le S. Ça, vous pouviez le savoir tout seul. Et, le petit mot E-E-T. Quelque. Quelque, on l'a vu à la séance la fois dernière. Et quelques phoques. Phoques, il fallait pas, il fallait savoir aussi que c'était bien le Q et le U. Et le P et le H, il doivent y être. Voyez, c'était quand même un petit peu difficile. Mais je pense qu'avec l'habitude, vous allez vous en sortir. Donc, on prend son livre à la page 123. Et on va lire cette fois les phrases. Comme l'autre fois, on peut repérer le P et le H. Là, on l'a. Là, attention, on l'a deux fois. Là, on a aussi le P et le H. Et le P et le H. Et le P et le H. Donc, on a vu qu'il ferait bien feu. Et avant tout ça, on peut remarquer, parce qu'il va y avoir aussi ces mots, les mots outils de cette semaine. Plusieurs et trop. Pour s'en souvenir, on va refaire le petit exercice sur les épelés. Plusieurs, P, L, U, S, I, E, U, R, S. On n'oublie pas, il y a le S à la fin, parce qu'il y en a beaucoup. Plusieurs, c'est quand il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plus. Trop, trop aussi, T, R, O, P. Il y a une lettre à la fin. C'est le P. Alors, on va lire les phrases. Alors, si on dit tout en même temps, on essaye maintenant d'avoir une lettre plus fluide. Là, je vais vous montrer, il y a une petite liaison. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Raphaël a photographié plusieurs éléphants. D'accord ? Donc, au début, on déchiffre bien, mais dès qu'on essaye de le répéter, pour que ce soit une belle lecture. Deuxième. Vous vous souvenez, un paragraphe, c'est un ensemble de phrases. On va le dire de manière fluide. Il y a trop de phrases dans ce paragraphe. Et maintenant, essayez de lire et de me dire ce qu'est ce qui se passe dans cette histoire. Alors, la forme, comment, c'est quoi la forme de cette histoire ? Une poésie ? Il y avait des verres, une histoire, un texte, des informations. Et bien, c'est comme l'autrefois, c'est sur des lignes et c'est écrit à la main. Voilà. Donc, en effet, c'est comme l'autrefois, c'est une lettre. Ah oui, ben regarde tout en bas la signature. Ça veut dire que c'est Hugo. Et là, aujourd'hui, c'est Hugo qui a voulu écrire à « Coucou maman, coucou papa ». Donc, il a voulu écrire à ses parents. Bravo. Donc, c'est une lettre. Et pourquoi il a voulu écrire ? Oh ben, c'est la croisière, il a voulu la raconter. Il a voulu raconter ce qu'il avait fait. Donc, aujourd'hui, vous allez essayer de lire tout seul. Et on va essayer aujourd'hui de rajouter les liaisons, de commencer à les faire. Donc, on a dit que quand il y a un mot qui se termine par « s » et qu'après, il y a une voyelle, vous vous souvenez des voyelles ? A, E, I, O, U, et même Y. On fait une liaison. Alors, à vous de les trouver. Je compte sur vous. Essayez de retrouver plusieurs liaisons qu'il y aura à faire dans ce texte. Alors, là, regardez le « s » avec une voyelle. Là, nous avons la même, le « s » avec le « a ». Là, il y a le « s » encore avec le « a ». Là, il y a encore le « s » avec le « a ». Je fais « e ». Voilà. Donc, voilà, nous avons trouvé toutes les liaisons, comme d'habitude. On fait attention à bien s'arrêter au point. Allez, on y va ? On commence la lecture. « Coucou maman », « coucou papa ». Donc, là, il y a des virgules, une toute petite pause et pour les points, une pause un petit peu plus grande. Juste un petit mot pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui. On pense bien au point. Nous sommes partis pour une croisière en bateau. En sortant du port, remarquez bien, ça, c'est le « e », le « e » majuscule. En sortant du port, nous avons longé un phare splendide. Alors, longé, qu'est-ce que ça veut dire ? L'allongé, c'est quand on passe tout au long, hein ? On passe au bord. Alors, peut-être, vous êtes passés juste à côté. Ah ben oui, c'est vrai, on le voyait bien, on n'était pas loin. Splendide, ben, c'est quand c'est super, c'est beau, quoi. C'est très beau. Avec ces énormes, là, on voit bien qu'il y a une liaison. On fait le « z ». Avec ces énormes lumières qui tournent, il aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. Ah ben oui, le phare, comme ça fait des lumières, ça prévient les bateaux que, des fois, il y a moins de profondeur. Puis, sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques. Eh oui, ça, c'est sympa, les phoques, hein ? C'est des mammifères marins qui vivent au bord de la mer. Je les ai photographiés. Là aussi, il y a la liaison à faire. Ils sont trop drôles quand ils dorment au bord de l'eau. Donc là, vous vous souvenez, c'est le point d'exclamation, hein ? Sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante. Époustouflante ! Ah ben oui, c'est très, très surprenant ! Et qui nous a vraiment réjouis. Des dauphins suivaient le bateau. C'était magique. Encore le point d'exclamation pour exprimer la joie. La magie. Alors, les dauphins ? Ah ben, les dauphins, c'est aussi des mammifères. Alors là, on ne dit pas des mammifères marins. Comme ils vivent dans l'eau, on dit des mammifères aquatiques. Bravo ! Voilà. Alors, un petit travail sur le texte. Aujourd'hui, je vous donne des questions. Et vous devez trouver la réponse en lisant la phrase qui donne la réponse. Première question. Qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là ? Ah ben, ce jour-là... Alors, où est-ce qu'on va trouver la réponse ? On cherche la phrase. Nous sommes partis pour une croisière en bateau. Bravo ! Ensuite, qu'est-ce que vous avez vu sur les îlots ? Alors, les îlots, c'est quoi ? Un îlot, ben, c'était une petite île. Donc, sur les îlots, qu'est-ce que vous avez vu ? Allez, on essaie de chercher la phrase. Puis, sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques. Bravo ! Donc, vous pouvez vous amuser à la maison, vous posez des questions et il faut trouver la phrase qui donne la réponse. La dernière question, qu'est-ce que vous avez vu sur le chemin du retour ? Donc, en rentrant à l'endroit où vous êtes installé pour cette place de nature. On cherche, on peut mettre la pause, le temps de trouver. Et maintenant, on vous donne la réponse. C'est ici. Voilà, voilà le petit travail. Vous pouvez aussi vous amuser à numéroter les lignes et à faire le jeu des mots à trouver au numéro de la ligne et pour les écrire. Le début et la fin de la phrase. Enfin, voilà. Et trouver, vous avez de l'imagination, des idées pour travailler cette lecture. Je vais vous la relire une fois en entier pour que vous imprégniez de la façon de lire. Coucou maman, coucou papa, juste un petit mot pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Nous sommes partis pour une croisière en bateau. En sortant du port, nous avons longé un phare splendide. Avec ses énormes lumières qui tournent, il aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. Puis, sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques. Je les ai photographiés. Ils sont trop drôles quand ils dorment au bord de l'eau. Sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante. Des dauphins suivaient le bateau. C'était magique. Méga bisous. Oh, méga, c'est grand, hein? Oh, des grands, grands, grands bisous. Hugo, il me fait des grands, grands, grands bisous, ce Hugo. Allez, bon travail. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada